Bonjour de Gaza, nous sommes le jeudi 18 janvier 2024. Aujourd'hui, je vais parler de la situation sanitaire dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Dans la ville de Gaza, il y a actuellement 400 000 habitants déplacés qui ont décidé de rester et de ne pas aller au sud. Leur situation humanitaire est catastrophique, mais surtout leur situation sanitaire, parce qu'il n'y a aucun hôpital qui fonctionne depuis presque un mois. À part trois cliniques, dans la ville de Gaza, qui arbitrent 400 000 habitants, et dans ces cliniques, il y a 5 000 patients par jour. Il y a 5-6 médecins bénévoles, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de laboratoire. Donc, on peut dire qu'il y a 100 000 patients qui souffrent des maladies chroniques, des blessés de différents bombardements israéliens et surtout des malades causés par l'insécurité alimentaire, qui souffrent beaucoup de cette situation sanitaire. Aucun hôpital qui fonctionne dans la ville de Gaza. 22 hôpitaux et centres médicaux sont hors service, soit parce qu'ils ont été détruits, soit bombardés par l'occupation. À part trois cliniques, chaque jour, il y a 5 000 patients qui viennent pour consulter les médecins, mais les médecins sont débordés, il n'y a pas de laboratoire pour les analyses, il n'y a rien. Donc, il y a beaucoup de Palestiniens de Gaza qui sont morts à cause d'un manque de médicaments, à cause d'un manque de soins adaptés dans ces centres et dans ces cliniques. Et donc, cette situation catastrophique s'ajoute à la situation humanitaire, parce qu'il n'y a pas de nourriture dans la ville de Gaza. Les magasins sont détruits, mais surtout la situation sanitaire est catastrophique pour 400 000 Palestiniens qui souffrent des maladies chroniques, qui souffrent des blessures et qui souffrent surtout de manque de nourriture et de manque d'aliments et de produits alimentaires qui sont disparus. Donc, sans oublier qu'il n'y a pas d'aide humanitaire qui entre dans la ville de Gaza. Merci beaucoup. Zéadmido, Gaza-Palestine.